Salut à tous, c'est Kazumaru, j'espère que cette nouvelle année commence bien pour vous, pour moi ça va nickel, et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay, cette fois-ci sur The Witcher 3. Alors pourquoi The Witcher 3, me demanderez-vous, tout simplement parce que je suis en train de vous préparer une grosse vidéo pour les 10 ans de la série, et quand il me restait quelques sessions de combat, j'ai décidé de vous les proposer. Alors ça va aller très vite, on va commencer par 3 bandits qui se sont bien menacés quand je suis passé à proximité, automatiquement je m'arrête pour leur montrer de quelle voie je me chauffe, c'est une question d'honneur, et là ça va être vraiment les bases. Vous noterez que j'utilise beaucoup les comptes contre les ennemis humains et les esquives, un peu moins les roulades, pourquoi les esquives ? Bah restez toujours en mouvement parce qu'on a vite fait de se faire submerger surtout par ce type d'ennemi, et donc l'intérêt va être de ne pas se faire toucher surtout par leurs archers. Je vous l'ai dit, ça va très très vite. Avant de passer au deuxième combat, on va procéder au petit rituel qui est d'éteindre les feux de camp pour montrer qu'il n'y a plus de danger, et on se retrouve pour le deuxième combat. Alors cette fois-ci, j'étais en train de me balader tranquillement dans la pampa, quand je passe à côté. Et oui, ça c'est le genre d'ennemi typiquement que je kiffe dans The Witcher. Alors tous les ennemis ont un design impressionnant, incroyable, je disais tout ce qu'il fait quasiment, et il y en a certains plus que d'autres, le fiénon en fait partie. Alors vous noterez qu'il a une tête de mort juste au-dessus de sa barre d'énergie, c'est pour éviter qu'il est de niveau trop haut pour moi. Donc par exemple, ce type d'ennemi s'il me touche, il me one shot, ou à la limite il leur faut deux coups, c'est pour ça que je vais utiliser un maximum mon bouclier de queen, et pareil que pour le combat d'avant, rester en mouvement, rester en mouvement, essayer de se retrouver sur ses flancs ou dans son dos pour pouvoir lui faire un max de dégâts tout en pouvant anticiper ses coups. Voilà, ça ne se passe pas trop mal pour l'instant. Logiquement on n'est pas censé combattre ce type d'ennemis, moi c'est vrai que j'aime le challenge, ça me rappelle un peu des souvenirs que j'aurais pu avoir sur Dark Souls, en sachant que leurs patterns sont beaucoup moins élaborés, mais bon, ça n'empêche qu'ils peuvent être très dangereux si on ne fait pas attention. Alors on ne s'emballe pas, il faut toujours rester concentré, si je peux donner un conseil aux nouveaux joueurs, rester concentré jusqu'à la fin du combat. Parce que ça peut aller très vite, là d'ailleurs, vous avez vu en un coup ce qu'il m'a enlevé, donc faire très très attention, il y a des ennemis qui one shot carrément, donc soit respecter l'ordre des niveaux, soit faire attention si on aime le challenge comme moi. Par contre, du moment où on reste à l'affût, on ne fait pas trop de bêtises et on ne brille pas comme un fou, ça se passe relativement correctement. Voilà, comme dit, on a quasiment fini le combat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de format vous intéresse, ça permettra de vous en proposer plus souvent, pourquoi pas. Et voilà, on passe au troisième combat. Alors ce combat, ça a été un des affrontements les plus difficiles que j'ai eu à faire sur The Witcher. Donc c'est un archi griffon qui ne fait ni partie de la quête principale, ni de la quête principale, ni justement de la quête secondaire. C'est un griffon qui est dans son environnement, tranquillement, et je l'ai croisé par hasard en parcourant la carte. Donc je ne vous dirai pas où il se trouve pour vous laisser la sortie de la découverte. Mais c'est vrai que, surtout au moment où je promis sur lui, je n'étais vraiment pas de niveau et j'ai dû m'y reprendre à au moins 5 ou 6 fois pour pouvoir le battre. Vous noterez que je fais très attention. Pareil, ces movesets ne sont pas non plus compliqués à mémoriser de fou, mais il fait extrêmement mal. Et il y a un coup vraiment, comme vous devez le voir, un coup vraiment qui est dangereux, c'est son coup d'aile. Donc il y a une très grande allonge et qui arrive à me faire des dégâts même quand je suis dans son dos. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas oublier de recharger son bouclier de queen à chaque fois qu'on se le fait retirer. Et si l'on va bien observer, il n'a pas un milliard d'eux plus différents. Quand on a à peu près ses enchaînements, on peut se permettre d'esquiver relativement facilement. Si on est capable d'anticiper. Alors je vous parlais d'une vidéo sur The Witcher justement que je suis en train de vous préparer. J'ai quelques problèmes techniques, je suis en train de refaire ma réinstallation justement. Donc il y aura peut-être des petits bruits parasites dans cette vidéo. C'est parce que je suis en train de tout refaire. Je suis en train de prendre du matériel de meilleure qualité. Mais c'est vrai que pour le paramétrage, vu que je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà. En gros, je vais vous expliquer vite fait ce que je vais vous parler dans la vidéo The Witcher. Ça va être surtout mon ressenti sur l'expérience que j'ai eue avec ce jeu-là. En sachant que je n'ai lu aucun tome du Sorceleur pour le moment. Que c'est mon premier The Witcher. Donc j'ai commencé directement avec Wild Hunt. Ce n'est pas un test parce que je pense que tout ou presque a été dit sur ce jeu. Mais ça va être plus mon ressenti. Pourquoi il est devenu pour moi un de mes jeux préférés. Et un des meilleurs jeux de la PS4 encore à ce jour et même d'autres plateformes. Je vais peut-être vous faire quelques comparaisons avec Assassin's Creed d'origine avec qui ils ont beaucoup de similitudes. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est officiel. Ils sont beaucoup inspirés de The Witcher. Et pourquoi malgré les deux ans qu'il les sépare, The Witcher est toujours meilleur et ce malgré aussi tous ses défauts. Parce que je vais aussi revenir sur les gros défauts que j'ai observé sur ce jeu. Et qui malgré tout m'ont fait apprécier cette expérience. Je vous l'ai dit, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. J'y ai allé avec appréhension parce que j'ai beaucoup aimé Skyrim. Et comme on a tendance à se créer des concurrents entre les jeux. Je me disais que non, ils ne rivaliseraient pas avec Skyrim. Et finalement, c'est tout le contraire. Les deux sont bien. Je ne comparerai pas les deux. Mais c'était une très bonne surprise. D'ailleurs, je suis à plus de 200 heures de jeu sur The Witcher. J'ai recommencé un new game plus sur laquelle je prends beaucoup de temps. Donc je m'éclate. Je joue au grind. Je fais tous les caps secondaires. J'essaie de visiter les matchs. Et je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous cette expérience-là. Alors comme vous le voyez, le combat est assez difficile parce que je n'y enlève pas grand-chose. Ce qui fait que j'ai dû user de beaucoup de potions. C'est pour ça que la barre verte qui se situe sous ma barre d'énergie est remplie. C'est la barre de toxicité pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ça me permet justement d'utiliser des potions qui vont me permettre de mettre toutes les chances de mon côté en augmentant ma force de frappe et des choses comme ça. Les huiles aussi, j'utilise mes huiles. De toute façon, quand on joue en marche de la mort, comme je suis en train de le faire sur cette partie-là, on est obligé d'utiliser vraiment toutes les compétences et tout l'arsenal qu'on a à notre disposition. Parce que sinon, c'est extrêmement long, on est super fragile. Donc voilà, autant utiliser toutes les armes qu'on a en notre possession. Alors le combat est super long. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si le format vous plaît et si vous souhaitez que je le raccourcisse. Parce que c'est vrai que j'ai voulu faire des cuts au départ, mais je pensais que c'était peut-être plus intéressant de vous laisser le combat en intégralité. A vous de me dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont pu prendre une vidéo, n'hésitez pas à aller partager avec moi, donner votre expérience. A quel moment vous êtes tombé sur lui ? Comment vous avez trouvé la difficulté de cet adversaire-là ? Ça peut toujours être intéressant. Vous voyez que j'utilise beaucoup mes bombes, j'utilise mon arbalète, je recharge mes huiles à chaque fois que je le peux. Les potions sont toutes utilisées, de toute façon, le combat de toxicité redescend, je pense que le combat sera fini depuis bien longtemps. Donc voilà, toujours faire très attention. Donc comme je vous le disais, on arrive pas mal à anticiper justement ces mouvements. J'ai essayé d'esquiver son coup d'aile avec des roulades, mais je n'ai pas trouvé que c'était plus safe. Il arrivait quand même à me retirer mon bouclier de queen. Donc pour une question de rapidité, je préfère les esquives, ça me permet de revenir plus rapidement et de pouvoir enchaîner plus de coups au moment où je contre-attaque. Sachant que plus le niveau des ennemis est élevé, moins ils vont être sensibles à tout ce qui est bombes et bricoilles dans le genre. Logiquement, la bombe de glace que je viens de lui envoyer est sensible à justement le paralyser, ce qui n'était pas le cas pour le coup. Mais ça l'a quand même déstabilisé un peu, donc on en profite. J'ai pas l'impression que ces movesets changent au fil du combat, dans les jeux du genre Dark Souls. Les boss ont souvent des phases différentes et à partir du moment où on va lui retirer une certaine partie de sa barre d'énergie, il va changer de mouvement, de système d'attaque. Il va être plus agressif, plus sur la défensive. Là, je ne sais pas si c'est le cas. Par contre, sur cet ennemi en particulier, j'ai l'impression qu'il s'énerve de plus en plus. Donc je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne d'ailleurs, pourquoi pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça peut être important, voilà. Le fait que la pose ne soit pas active dans ce jeu-là, diminue beaucoup l'aspect roleplay. C'est plus pratique, vous me direz, parce que ça nous évite de devoir nous sauver, nous mettre à l'abri pour pouvoir, je ne sais pas, réaffûter nos armes ou changer les objets qu'on souhaite utiliser, rapidement. Mais c'est vrai que ce n'est pas plus mal. Moi, je suis beaucoup dans le roleplay, voilà. Ça m'a soutenu un peu du jeu. Généralement, j'évite d'utiliser la pose en tout cas en plein milieu d'un combat. Là, c'est un combat plus difficile que les autres. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion. Parce que je vous le rappelle, l'ennemi est à minimum de 15 ou voire 16 niveaux de plus que moi. Ceux qui ont parcours aux E-Witcher savent de quoi je parle. Ils nous one-shot en nous frôlant. Donc, j'ai vraiment, vraiment galéré. J'ai passé plus d'une heure sur ce combat. C'est vrai qu'à la fin, j'en ai eu un peu marre. Donc voilà, il faut utiliser nos armes, il faut les utiliser à fond. Alors, comme vous le voyez, je vais bien, bien diminuer sa barre d'énergie. Par contre, je vais continuer à être attentif, à faire attention. Parce qu'il m'est aussi arrivé à de nombreuses reprises, justement, de me dire que le combat était fini. C'est bon, on va l'enchaîner, on va l'enchaîner. Et là, c'est bon, je vais le tuer d'un coup. Alors que non, tant qu'il n'est pas mort, le combat n'est pas fini. Et justement, il m'est arrivé de me faire contrer. Et contre des ennemis comme ça, justement, de me faire one-shotter. Et rien de plus frustrant que de perdre à, je ne sais pas, à 5 coups de la fin d'un combat. Donc, pour celui-ci, je fais très, très attention jusqu'à la fin. J'essaie de ne pas exagérer sur les enchaînements, de mettre le nombre de coups nécessaires et de m'esquiver gentiment. Je vous parlais justement de déguiser son arme. Là, mon arme était moussée. Je ne sais plus si je vais déguiser ou pas. De toute façon, voilà. J'ai essayé la bêta de Monster Hunter récemment. C'était intéressant de voir que pour l'aiguisement ou déguisage de son arme se fait en temps réel. Donc, il faut anticiper les mouvements de l'ennemi, se mettre à l'écart. Et voilà, parce que ça prend du temps. Ça aurait été sympa qu'il y ait ce système-là aussi dans The Witcher. C'est pas grave. On arrive sur la fin du combat. Vous voyez qu'il lâche rien. Il est enrage et il en veut. Il se dit que s'il doit crever, il va m'amener avec lui. Non, est-ce que c'est l'enchaînement qui va le finir ? Non. Vous voyez qu'il est encore là. Je ne vais pas faire de bêtises parce qu'il me touche. Là, je n'ai pas de bouclé de Queen. S'il me touche une fois, je suis mort. Et j'ai terminé le combat. Alors, comme vous le voyez, c'était un combat relativement long. Mais pour ceux qui aiment le challenge, c'est très intéressant. Moi, je ne vous conseille pas forcément sur votre première partie. Parce que de toute façon, sur les premières parties, les débuts sont très frustrants. En sachant qu'on perd beaucoup, beaucoup de fois le temps justement qu'on prenne le jeu en main. Et qu'on arrive à se crafter une armure à peu près correcte. Par contre, sur des deuxièmes parties, sur des moments où on se sent à l'aise dans le jeu. Je vous conseille d'essayer des combats contre des ennemis de plus haut level que vous. C'est très intéressant. C'est assez long. Mais c'est très satisfaisant. Quand on arrive à battre un ennemi du type de l'archi-Griffon que je viens de tuer. Alors, je pense qu'on ne va pas rallonger la vidéo plus qu'il ne faut. J'espère que le format vous a plu. Moi, je continue à vous donner des nouvelles très prochainement sur la grosse vidéo sur The Witcher. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez. Abonnez-vous aussi pour être tenu au courant des prochains contenus que je vais annoncer. Et que je vais vous envoyer très très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous dis à plus les casus. A bientôt.